Bonjour, bon matin, bon après-midi, peu importe dans quel fuseau horaire vous êtes. Bonjour, bienvenue. Oui, on attend un petit moment avant de commencer parce qu'il y a comme un temps au début où c'est un petit peu embrouillé l'image. Oui, c'est ça. On attend que le flux se dissipe. C'est comme quand on se dépose en méditation. On attend que le flux... La vision n'est pas claire au début. Puis là, on prend le temps et ça se clarifie. Bonjour, bonjour Catherine. Bonjour Damel, qui sont en direct et d'autres personnes ici. Alors, je vous rappelle que c'est possible de se joindre en direct si vous êtes de la région. Juste simplement nous aviser, juste pour être certain qu'on ne soit pas trop nombreux. Alors, comme l'espace, c'est quand même pas un amphithéâtre. Alors, c'est plutôt une petite salle de méditation. En fait, moi, pour moi, c'est notre petite chapelle. C'est vraiment ça. C'est le lieu de recueillement où on peut se déposer. Et où, pour nous, au quotidien, on passe. En tout cas, pour moi, je peux parler pour moi, je peux parler pour toi. Moi, je passe. Puis, à chaque fois, c'est vraiment un rappel. Chaque fois. Puis, bon, je passe souvent. C'est comme si c'est un peu central. Alors, c'est... Je vois. Je vois. Et aussi, la nuit, quand... Si je ne me lève pas à la toilette, il y a... On a toujours cette lampe qui brûle. Cette lumière qui, pour moi, est un beau rappel au cœur de la nuit. La nuit, il y a toujours, toujours... Alors, ça n'a l'air de rien, comme ça. Vous ne le voyez pas, mais ceux qui sont ici, cette lampe qui est allumée, ça n'a l'air de rien, comme ça, en plein jour. Mais la nuit, c'est comme presque... Ça fait presque office de foyer qui brûle. Alors, c'est vraiment... Ça montre à quel point une petite lumière dans la nuit. Tu sais, des fois, quand on se sent vraiment dans la nuit, dans l'obscurité, et puis une petite source de lumière, une parole, un sourire, un regard. Des fois, c'est suffisant pour commencer à éclairer notre conscience à l'intérieur. Bon, bravo, Noël! Ton chat fonctionne! Oui! Ah bon! Bon, on a trouvé élucidé le mystère du chat qui ne fonctionne. Le chat est sorti du sac. Oui, c'est ça. Le chat dans le chapeau. Alors, c'est ça. Alors, aujourd'hui, encore une fois, on continue... On reste sur la montagne. Oui, c'est le serment sur la montagne. On vient s'asseoir... La caméra qui bouge, c'est le chat qui vient de passer. Presque inévitablement, il vient faire son tour. Et qui, alors c'est ça, on vient s'asseoir au pied du maître, le maître qui est le Christ, cette conscience individuelle que nous sommes chacun, qui a été exprimée pleinement, totalement à travers Yeshua, il y a bien longtemps. Mais comme c'est immortel, comme c'est vivant, ça demeure. C'est toujours disponible. Et c'est toujours, c'est ça, disponible, accessible, mais actuel aussi, surtout. C'est pour ça qu'on va l'entendre encore aujourd'hui d'une façon nouvelle, parce que l'enseignement mystique, spirituel, réellement, ne peut qu'être nouveau. Ça ne peut pas être une répétition, ça ne peut pas. Même si on relit un même texte, on se dit, bien oui, mais ça c'est une répétition, ou un enseignement, que ce soit un enseignement de Joel Goldsmith, d'un point infini, ou d'autres mystiques. Bien oui, mais là, on répète des choses. Si on sait l'écouter, en fait, la répétition est plus dans l'oreille de celui ou celle qui écoute que dans la parole proférée. Parce que peut-être même pour la personne qui dit cette parole-là, ça peut que ça soit complètement du réchauffé, puis du répétage un peu banal. Mais si on sait écouter, alors c'est pour ça, ça n'en tient pas à l'autre. Il n'y a personne de responsable, on va le voir tantôt, justement aussi dans la parole. On est responsable de soi-même, dans l'esprit, évidemment. Dans quel état on est pour se voir? Est-ce qu'on se dispose? Est-ce qu'on a l'impression qu'on est juste devant un être humain qui va nous offrir des mots? Ou on se dispose, on peut dire, d'âme à âme, de conscience à conscience. Et que là, dans cet espace conscience, il y a quelque chose qui, à tout moment, peut nous être révélé. Une nourriture. Quand le Christ disait, Yeshua disait, j'ai une nourriture que le monde ne connaît pas. C'est-à-dire, il y a une nourriture que j'ai contactée et à laquelle je vais me nourrir, que je peux m'y nourrir à tout moment. Simplement, je dois en être conscient et je dois m'ouvrir à cette nourriture-là. Celui ou celle qui ne s'est pas écoutée, on l'a vu justement dans ce récit-là. Quand Yeshua dit ça, les disciples se disent, ah, es-tu quelqu'un qui est amené à manger? Il pense tout de suite à la nourriture à laquelle on est habitué. La nourriture du corps, tel qu'on le conçoit, tel qu'on le voit. Mais il est en train de parler d'un tout autre genre de nourriture. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais moi, bon, il y a une nourriture intellectuelle aussi. Quand je me plonge dans des romans ou dans des lectures, ça me nourrit, oui. C'est un autre niveau de nourriture. Voyez-vous, on peut l'entendre à différents niveaux, dépendamment d'où on est à ce moment-ci. Alors que lui, pour ceux qui savaient l'entendre, il savait qu'il parlait d'un autre genre de nourriture qui n'est pas visible, mais qu'on peut néanmoins, qui peut devenir très, très tangible à l'intérieur parce que ça nous amène une plénitude, un contentement. Tu sais, comme après un bon repas où on est repu. Puis, même si quelqu'un nous offrirait plein de choses, non, non. Puis des fois, ça, ça peut être déconcertant parce que dans le monde, les gens qui vont nous parler de toutes sortes de choses, « Ah oui, il y a tel atelier, il y a tel affaire. » Non, c'est correct. Tu sais, on n'a pas justement à en faire une bravade. Tu sais, non, non, écoute, moi j'ai vraiment une bonne nourriture. Non, 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 mais des fois, c'est déconcertant quand il y a ce rassasiement-là. C'est difficile des fois à concevoir de l'extérieur. Des fois, certains vont dire, « Écoute, on dirait que je n'ai plus d'intérêt. » On dirait que je n'ai plus, je suis juste sur une traque, une ligne. C'est juste la même affaire. OK, mais est-ce que tu es, tu sais, il faut aller un peu plus loin. Est-ce que je suis bien là-dedans? Est-ce que je me sens rempli? Mourir. Ça, c'est mentalement, humainement qu'on peut l'interpréter comme ça. J'ai plus d'intérêt. C'est-à-dire qu'on me présente plein de choses, plein de divertissement, puis ça ne me dit plus rien. Et souvent, ça vient plutôt, même pas de soi-même, mais des commentaires des autres extérieurs, qui disent, « Ah, qu'est-ce qui se passe? » J'ai plus le coup de rire, t'es tombé plate. Mais oui, pourtant avant, pourtant avant. Comme si le avant était plus important. Et ça aussi, vous allez voir, on va commencer, parce que là, il y a tellement, tellement de choses. Comme la semaine dernière, on avait regardé, évidemment, le texte un petit peu à l'avance. Et puis, on s'était dit, « Ouais, ben, tu sais, ça dit ce que ça dit. Il n'y a pas grand-chose de plus à ça. » Quand c'est pas déballé, hein? Quand il y a quelque chose, tu vois juste le couvert. Bon, c'est très limité, hein? Et je vous invite vraiment à faire l'exercice, peut-être déjà, bon, après peut-être avoir mâché et goûté ce qui va sortir aujourd'hui, mais peut-être dans quelques jours, ou peut-être juste quelques jours avant. Des fois, c'est juste la journée avant, des fois le matin même, à regarder ce qui suit, où on est rendu dans le serment sur la montagne pour dimanche prochain, puis à voir, puis à laisser ça s'éclairer. Voir les liens, peut-être, de l'écriture, hein, si vous avez une petite concordance, ou des fois, juste dans les bibles, là, presque toutes les bibles, on déréférence, puis on regarde. OK, ah oui, ben ça nous amène à tel autre chapitre, tel autre livre. OK, oui, ah, ah, puis là, ben, deux fois, je ne nous dis rien, puis des fois, c'est très éclairant, puis des fois, ben, c'est un peu comme sur Internet, ça nous amène d'un passage à l'autre, d'un passage à l'autre. Sauf qu'on ne s'y perd pas, hein? Pas du tout, c'est tout le contraire. Il y a un fil d'Ariane, là, tu sais, qui nous ramène au centre, qui nous ramène à une compréhension, à une réalisation, puis des fois, il faut être patient. On continue, ah oui, OK, un autre, puis là, à un moment donné, ah, je vois. Tu sais, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui a pu se saisir d'un petit peu plus profondément. Alors, il y a vraiment l'enthousiasme de l'esprit, de partager ça, qui vient de l'esprit. Et puis, alors, c'est ça, à chaque fois, hein? À chaque fois que je dis à Marie-Fran, je dis, c'est pas une formation, là. C'est pas, ah, tu sais, il faut demeurer simple, accessible, centré sur la pratique. Bon, on s'enlève rien, c'est sûr qu'on va faire la pratique. Mais je le sais qu'il y a beaucoup, quand même, d'informations. En fait, à chaque dimanche, on donne seulement une partie de ce qui a été inspiré, de ce qui a été découvert. On pourrait faire à chaque fois, à chaque, chacune de ces petits bouts de parole. On pourrait faire une fin de semaine au complet, comme on le fait souvent. Ça fait juste de montrer, dans le fond, l'abondance du flou de l'esprit. Tu sais, puis qu'au départ, quand on arrive humainement, là, dans notre esprit plus limité, on n'a pas l'impression qu'il y a grand-chose qui peut sortir de là, parce qu'on est encore à partir de notre conception humaine. Puis là, on commence, on commence à se plonger, on commence à s'immerger. Oh, puis là, là, on voit qu'il y a un flou. Puis c'est ça qui est, c'est une chose à transmettre aujourd'hui. Une des plus importantes, je dirais, c'est cette expérience-là de ne pas rester sur le pas de la porte, plonger, même si on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Puis des fois, cette idée que, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y aura rien, puis peut-être que je ne trouverai rien, peut-être que, ben non, moi, je ne l'ai pas à faire. Moi, ça ne marchera pas. Tu sais, toutes ces idées-là, puis de les voir au fur et à mesure. Eux sont spécials, là. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont là-dedans. Mais, tu sais, je veux dire, c'est nouveau à chaque fois. Ouais. C'est nouveau à chaque fois. Alors, ce n'est pas une question de... Comme si à chaque fois, on part un peu de là. Ça dure plus ou moins longtemps, là, mais... C'est sûr qu'une expérience et une... Comment je pourrais dire? Une familiarité à s'abandonner à l'esprit. C'est ça, ça se gagne avec la pratique, avec le temps, avec... Mais, bon, mais surtout... La science, la sévérance. Avec l'abandon. Ce n'est pas tant... Il y a une part de nos propres efforts, mais en bout de ligne, on se rend compte que c'est vraiment minime, nos efforts, dans le résultat, que c'est vraiment, vraiment... L'effort d'arrêter de faire des efforts. Et s'il y a un effort, c'est drôle, il y avait un échange dans Vive la Voix Fini à ce sujet-là, avec Mathien, tu sais, on parlait d'effort, hein, puis dans le fond, c'est pas... Ça ne devient plus un effort parce que c'est la force qui nous anime puis qui prend le relais. Tu sais, c'est qu'au début, oui, ça peut être... Encore une fois, on a commencé un petit peu dans la sécheresse, là, tu sais, où on a l'impression qu'on fait des efforts au début, comme quand on appréhende une parole. Au début, on a l'impression que ça ne coule pas encore, tu sais, c'est pas... C'est encore lélé, mais on commence, on commence. Commencer à verser, hein, c'est ça qu'on était invité à faire, puis tout à coup, oui, il y a quelque chose qui prendrait l'air. Alors, entrons dans la parole, là, ensemble, dans l'écoute, l'écoute neuve, avec cette oreille spirituelle, oreille neuve aussi, neuve à chaque fois, son nouveau à chaque fois. Alors, c'est... On est toujours dans le chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, au verset 33, qu'on appelle ici les serments. On va probablement donner un autre titre pour la vidéo, parce que ça fait un petit peu sec, hein, c'est les serments. Alors, vous avez... Le texte va comme suit. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marche-pied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mauvais. » On est encore dans cette série, qui va être encore... Enfin, qu'on en a encore pour quelques semaines au moins, où il a été dit... Non, excusez. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Et moi, je vous dis... » Et « Je vous dis... » « Je... » C'est ce « je » intérieur. Cette conscience individuelle, le Christ, dans ce cas-ci, à travers Yeshua, qui nous dit ses paroles. Alors, qui dit... Vous avez entendu, dans l'ancien temps, on disait que... On disait ça comme ça. Mais le nouveau dit... Parce que « je », c'est toujours nouveau. Quand je dis « je », là, ce n'est pas le « je » de l'homme. C'est un « je » éternel, donc de tout temps, qui, comme on dit dans les prières, qui était, qui est et qui vient. Alors, c'est éternel. On va d'abord entrer dans la méditation avec cette parole-là. Justement, dans le nouveau. Je vous invite à prendre une bonne position. Détendue, c'est important. Même si la méditation n'est pas une détente. C'est important de relâcher. C'est le signe, le symbole que « ok, j'arrête de forcer, j'arrête de chercher par moi-même, je m'ouvre. j'ouvre l'oreille spirituelle, l'œil spirituel. J'ouvre, et tout ça peut être mis en un seul mot, j'ouvre le cœur. Je me rends disponible à l'écoute. Non pas pour entendre ce qui a été dit, mais ce qui est dit maintenant. Comme le psaume nous le rappelle, « garde le silence devant l'éternel et attends-le. » On peut avoir une attente anxieuse parce qu'on le sait déjà présent. C'est pour ça qu'on peut dire « garde le silence devant l'éternel. » On sait qu'il est présent et attends-le. Attends le signe intérieur. Sans s'attendre à un signe en particulier. Simplement, le signe de cette présence. Sous-titrage Société Radio-Canada est et l'éternel. Le signe de cette présence. Merci. 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 reprendre notre texte, un si petit texte qui... Des fois, c'est pas nécessairement la longueur du texte. Des fois, c'est une parole, un mot qui se déploie, se déploie, se déploie, se déplie comme si c'était un tissu tout mince, un papier Bible, justement, plié, 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 qui fait juste un tout petit... un tout petit carré, mais qui se déploie, se déploie, se déploie. Un bourgeon bien serré. Oui, c'est encore plus beau. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te perjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. » Peut-être qu'il y a des sections par sections. Oui. Mais c'est toujours... Vous avez entendu, il a été dit... Alors, on parle de cet état de conscience à ce moment-là dans l'humanité, où on a besoin de la loi. On a besoin de quelque chose, on a besoin de règles qui nous aident à ce moment-ci à prendre conscience. Il y a comme... La conscience s'éveille au fait qu'il y a des choses qui sont plus élevées que d'autres. Des actions, des attitudes, des façons de penser qui sont plus élevées que d'autres. On est dans ce mode-là, à ce stade-ci, où on a besoin... Où il commence à se dessiner un ordre plus élevé, mais c'est toujours dans un rapport bien mal, par exemple. Donc, c'est toujours dans ce rapport de dualité... Une règle rigide. Oui, puis... On n'a pas besoin de la comprendre, on a juste besoin de comprendre le sens profond, je veux dire. On a juste besoin de comprendre la lettre, puis on suit ça. On suit ça. C'est correct. Et là, on dit, bon, tu ne parjures pas, c'est-à-dire, tu ne reviendras pas sur ta parole, tu ne vas pas prêter des faux serments, c'est-à-dire dire quelque chose, faire une promesse, puis ne pas la tenir. Alors, on faisait référence à ça. C'est comme si on voulait tranquillement... On voulait. En tout cas, ça se faisait comme ça, ça se déployait comme ça. On se pratiquait à entrer dans cette attitude de fidélité. Mais là, on le traduit toujours au niveau humain. C'est-à-dire, tu vas être fidèle aux engagements que tu prends, tu vas être fidèle à la parole que tu as donnée à un tel ou à un autre. On est encore au niveau humain et on est encore aussi avec l'idée que tu vas prêter... Si tu ne fais pas ça, tu vas être puni par Dieu. Je vais juste dire... Mais il ne faut juste pas confondre. Je veux dire, la loi, comme telle, à son origine, a un sens extrêmement profond. ce n'est pas simplement la lettre. Mais il y avait des niveaux vraiment très marqués et Moïse le savait que c'était pour être pris pour la plupart au premier niveau littéral. Et que, bon, c'était déjà un avancement. C'était déjà un avancement. Mais il y en a pour tous. Tout est contenu dans cette parole-là. Puis elle va justement... Puis on le réalise, nous, dans notre propre cheminement, comment il y a des choses qu'on a lues peut-être il y a quelques années, on les relit. Puis là, tout à coup, un autre niveau de profondeur nous apparaît clairement alors qu'il ne nous apparaissait pas. Donc c'est juste un signe du déploiement de la conscience. Et puis là, à ce moment-là, la loi, il y avait toujours cette idée de punition qui venait avec. Comme dans Ézéchiel, ici, 17-19. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je suis vivant. C'est le serment fait en mon nom qu'il a méprisé. C'est mon alliance qu'il a rompu. Je ferai retomber cela sur sa tête. Donc voyez-vous, à ce moment-là, où on confondait ce qu'on appelle communément dans notre langage aujourd'hui, souvent, beaucoup de gens parlent du karma. Ça va nous retomber, ça va finir par nous retomber sur la tête. Et c'est là la confusion dans cette parole-là parce que le reste de la parole, il est très juste. On parle du non, en fait, j'y reviendrai après. mais c'est ça. C'est juste que, veux, veux pas, quand on est à côté, on l'a déjà évoqué dans d'autres rencontres de méditation, on disait, je veux dire, quand t'es pas aligné, c'est sûr qu'il y a une conséquence. Par exemple, si je cherche la lumière puis je suis pas tournée vers la lumière, puis si je mets plein de rideaux opaques dans mes fenêtres, le résultat est que j'aurai pas de lumière, mais Dieu a rien à voir là-dedans, en fait. Il s'agit juste d'alignement ou non. Alors, dans ce cas-ci, on mêle Dieu à tout ça. On pense que Dieu va nous réprimander. Donc, on fonctionnait encore beaucoup au niveau de la peur. C'est la peur qui motivait. Oh, OK. si je tiens pas ma parole, il va m'arriver quelque chose. Je vais être punie. D'où, bon, la culpabilité qui venait avec ça. Alors, on est beaucoup encore dans le sens personnel. J'ai la possibilité par moi-même de faire des bonnes choses, des mauvaises choses. Je ne suis pas conduite encore. Je suis moi-même au règne de ma propre vie. C'est souvent. Avec tout ce que ça implique. C'était souvent la parole. C'était comme ça qu'elle était dite à travers les prophètes. Souvent, c'était presque une réprimande, souvent. Ça devait être dur. Et puis, il y avait encore, à cette époque-là, souvent, par les prophètes. Et encore une fois, j'y reviens parce qu'à l'origine, il n'y en a pas de confusion. Mais après, dans l'interprétation, il y a eu une confusion entre Dieu et le cause-effet, le karma. Et c'est là. Alors, on dit, regarde, si vous ne tournez pas vers Dieu, vous allez avoir des conséquences. Mais là, c'est sûr. Et puis ça, c'est une réalité. Sauf qu'on attribuait ces conséquences-là à Dieu. c'est là l'erreur. Alors, c'était là la confusion. Mais oui, il va y avoir des conséquences, c'est certain. Comme Marie-France le disait, d'une façon très, très simple. Je veux dire, on veut se tourner vers la lumière, mais si on ferme tous les rideaux et qu'on se barricade, il n'y en aura pas de lumière, il y a une conséquence à ça. Mais ça n'a rien à voir avec la lumière, Dieu. Ça n'a rien à voir avec la présence de la lumière. On s'est bien arrangé avec ça. Même que s'il y a une source, et que je peux m'abreuver à la source, mais je ne me positionne pas vis-à-vis la source. Je me place à côté avec mon récipient. Je ne peux pas blâner la source. La source est là, elle continue de s'écouler, mais je ne suis pas dans le juste alléguement. Je suis à côté. Et c'est ça, on le rappelle, parce que c'est important, parce qu'on a tellement été conditionnés à entendre parler beaucoup dans le domaine religieux du péché. Puis tout ce qui vient avec, cette impression qu'on... Péché associé à punition. Oui, toujours. Alors que péché, dans son sens profond, réel, c'est être à côté, manquer la cible. Donc, voyez-vous, c'est une question d'alignement, pas une question de mal inhérent à soi. Ah, ça, ça fait toute une différence. Mais on va le voir dans la progression de la loi. Encore une fois, comment ça, vu, entendu au niveau de la loi, à un niveau où on est dans un monde de bien et de mal, où on est de simples pêcheurs qui allons être punis par nos mauvaises actions, quand on entre dans la conscience d'un ordre par lequel on se laisse conduire. Là, on entre dans la grâce. Et là, c'est tout à fait autre chose. Ah, écoute, je suis presque triste, là, parce que je vois que j'ai tellement de références en lien de d'autres paroles en lien avec tout ça. Puis je me rends bien compte qu'on n'aura pas le temps de voir tout ça. Il aurait vraiment fallu un week-end, là. Mais juste rapidement, quand même, sans se précipiter, mais de voir ici, dans, juste pour ne pas l'ourder, je ne vais pas tout nommer les références, là, mais dans Matthieu, où il est dit, « L'homme bon, excusez, l'homme bon de son bon trésor tire du bon. L'homme mauvais de son mauvais trésor tire du mauvais. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles inutiles qu'ils auront proférées. » Entre autres, en fait, tous les serments, au sens où on en parle dans cette parole-là. « Car c'est par tes paroles que tu seras justifié et c'est par tes paroles que tu seras condamné. » En fait, on en revient à, Paul l'a développé un petit peu plus tard, il dit, « Ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est aussi ce qu'il moissonnera. » On récolte ce qu'on sème. Celui qui sème pour sa propre chair, c'est-à-dire dans les conditionnements, dans l'erreur, dans l'illusion, en croyant que le cause est fait, c'est la cause. Alors celui qui… C'est la loi des lois. Ben oui, il va moissonner la chair, c'est-à-dire celui qui sème dans le concept va récolter du concept, c'est-à-dire, et puis il ne va pas avec le dos de l'écuillère, le dos de la main est morte. Mais il dit, il va récolter la pourriture. Paul, il est bien punché. « Mais celui qui sème pour l'esprit, avec un grand un, récoltera la moisson de l'esprit, c'est-à-dire, la vie éternelle, c'est-à-dire la vie en plénitude, pas une vie pour toujours, mais la vie en plénitude. Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en temps volu. » Il ne faut pas se dire, si nous ne… si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, œuvrons pour le bien de tous. Il ne faut pas se décourager. Il ne peut pas y avoir de semences sans récolte. mais prenons garde avec quoi on sème. Avec quoi on sème, ce n'est pas de rentrer dans peur, c'est de rentrer dans discernement. Ce n'est pas la même chose. On dit « Ihhh, qu'est-ce que je tente ? » Non, non, on le sait. On le sait quand on sème dans l'esprit, on le sait quand on sème dans la chair, comme dit Paul, c'est-à-dire dans le concept. Puis juste terminer ce petit bout-là, parce que c'est drôle que tu parlais d'Ézéchiel tantôt, puis moi aussi, parce qu'on ne s'en parle pas toujours de tout ce qu'on va dire. Puis j'avais aussi, je pensais que tu étais pour faire… Je ne sais pas toujours non plus bien sûr ce qu'on va dire. Mais vous voyez, juste pour prouver que la loi, dès l'origine, elle était éclairée, même si elle n'a pas été comprise comme telle, à peu près 600 ans avant Yeshua. Ézéchiel, c'est à peu près 600 ans avant Yeshua. Il disait, je veux juste le dire de mémoire, « Les pères ont mangé des raisins verts, donc les enfants ont les dents pourries. » Mais, en fait, il dit ça pour… Arrêtez de dire cette maxime-là, que les pères mangent des raisins verts, ce sont les fils qui ont mal aux dents. Par ma vie, déclaration du Seigneur Dieu, vous n'aurez plus lieu de répéter cette maxime en Israël. Tous les êtres… Ça, c'est Dieu qui parle, à travers le prophète. Tous les êtres m'appartiennent. Le Fils, comme le Père, ils m'appartiennent. Celui qui pêche, c'est lui qui mourra. Celui qui est à côté, c'est lui qui récolte, qui est à côté. Alors, c'est pas… Parce que souvent, on entre dans cette culpabilité-là, « Oui, mais là, j'ai fait quelque chose, mes enfants récoltent ça, puis ça. » C'est du concept mur à mur. C'est du calme en mur à mur. Si on y croit, et si l'enfant y croit, c'est ça qui arrive, qui arrive dans l'illusion. Oui, c'est ça qui nous est reflété dans l'expérience. C'est ça les… Parce que l'expérience, dans le fond, c'est une représentation de ce qui est entretenu en conscience. Donc, c'est sûr que… Puis, on l'a vu, je l'ai vu dans mon travail comme psychologue à l'époque, comment… Ah oui, écoutez, comme son grand-père. Son grand-père était comme si son grand-père était comme ça, puis il a hérité de ça. Je le voyais tellement souvent quand je travaillais avec les familles, ses conceptions. Puis, je sais, c'était pas une famille en particulier, c'est vraiment quelque chose de répandu. On parle d'hérédité au niveau physique, et qu'au niveau psychologique, on parle de… De mémoire. De mémoire, de fantômes, de choses qui nous… qui continuent de nous hanter, de choses desquelles on a hérité, des défauts desquels on a hérité. Donc, on est beaucoup dans cette… Encore aujourd'hui, dans cette croyance-là, même si… Donc, voyez-vous que ça n'a pas encore… On peut le voir que ça n'a pas encore… On n'est pas encore imprégné. Puis, c'est important d'être vigilant aussi soi-même quand ces croyances-là se pointent le nez, pour les voir, pour les voir. Et là, on a la possibilité de se retourner, de s'aligner plutôt à cette vérité qui nous a été transmise. À tout le moins, on peut s'appuyer là-dessus pour commencer jusqu'à ce que ça se révèle à l'intérieur de nous. Non, 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 attends. Ce n'est pas ça, notre lignée véritable. Tu sais, parce que, parole de l'Éternel, la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Ça veut dire, tout est issu de la conscience divine. Tout. On peut bien croire autre chose, mais ça ne changera jamais ce fait-là. parce que c'est ça, apporter aussi faux serment, c'est entretenir une illusion, entretenir un faux sens de vérité, de réalité. Et quand on regarde ça, cette injonction-là, ne vous parjurez pas, on voit bien que on peut essayer de faire un travail humain, puis ça, on peut le faire pendant très longtemps, essayer de s'améliorer humainement. Bon. On pourrait dire, bien oui, il vaut mieux être un bon humain qu'un humain qui se vôtre dans le mal. Oui, certes. C'est sûr que c'est plus agréable pour soi, pour son entourage, c'est plus favorable. Mais d'un autre côté, il faut se rendre à l'évidence, à un moment donné, des limites de ce qu'on peut faire humainement. Parce que quand on nous dit, bien, ne fais pas de fausses promesses, c'est quand tu dis quelque chose, tiens, ta parole, on ne peut pas humainement tenir notre parole. Et ça, il faut le réaliser. Parce qu'on peut essayer d'être fiable autant qu'on peut, on n'y arrivera jamais. Et puis, en fait, c'est encore plus, je dirais, c'est grave parce qu'on se fige, on vient se fermer à l'action de l'esprit. On vient... On pense que c'est ça, la fin. On vient se fermer, littéralement. Et, juste pour amener à notre conscience, qu'on n'a pas à s'arrêter là, à essayer d'être des meilleurs humains. Parce que comment on peut jurer fidélité quand on dit à quelqu'un « je vais être fidèle », qu'on promet la fidélité, sur quoi est fondée notre parole ? Sur une conception que je vais essayer par moi-même d'être fidèle, et on sait bien que ça, ça ne tient pas. Il n'y a rien de permanent dans cet univers humain où on se considère à part de la conscience, à part du divin. Alors, comment jurer fidélité alors qu'on est dans un état d'infidélité ? C'est-à-dire, je ne suis pas en ce moment fidèle à ma réelle identité. Comment je peux être fidèle dans ma parole ? Comment jurer « oui, oui, je vais le faire, je vais aller jusqu'au bout, oui, oui, je vais l'accomplir. » Comment on peut jurer qu'on va accomplir quelque chose quand on est dans un état de conscience qui n'est pas accompli ? Voyez-vous, là, comment il y a une discordance, comment il y a une incohérence ? Comment c'est impossible ? Comment je peux jurer pour toujours quand je suis dans un état ? On peut bien dire, par exemple, lors du mariage, « je te jure, je jure d'être avec toi pour toujours. » Ou dans un élan passionné, « je vais t'aimer toujours, je vais être avec toi pour toujours. » Comment on peut dire pour toujours quand on est dans un état de conscience de finitude ? Quand quelque chose commence, quelque chose doit inévitablement avoir une fin. On ne peut pas dire pour toujours. Comment on peut jurer alliance ? « oui, je vais être avec toi, je vais me tenir à tes côtés. » Comment on peut jurer alliance quand on est dans une conscience de séparation ? On est dans une conscience de division. Humainement, on est dans une conscience de séparation. On est séparé de l'être, on est séparé du divin. Comment on peut prêter serment d'une alliance ? Et on l'a vu au niveau individuel, au niveau national, des gens qui « tu es mon allié, oui, tu es mon allié d'aujourd'hui. » Il faut se rendre compte de l'impermanence, que ce n'est pas fiable, ces serments-là. Tout ça va être réel seulement dans la mesure où il y aura, ne serait-ce qu'un tout petit peu, d'éveil à la réalité. qui seul est fiable. Seul est fiable, ce qui demeure, ce qui est toujours changeant. Alors, ne nous attendons pas humainement, ne soyons pas déçus quand quelqu'un nous trompe. Soyons avisés qu'on ne peut pas se fier sur ces serments et ces promesses-là. C'est très clair. On a donc promesses sur lesquelles on peut s'appuyer. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça qui est la bonne humaine. Alors, la parole pour ça, en disant, « Moi, je vous dis, de ne pas jurer du tout. » C'est quand... On pourrait dire que c'est un petit peu excessif, un petit peu... Tout ou pas en tout. On dit, « Ok, bien, vous avez entendu dire, il ne faut pas que tu te perjures, il ne faut pas que... » C'est déjà un état. Et moi, je vous dis, de ne pas jurer du tout. Arrêtez jurer. Ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marche-pied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mauvais. Alors, ne jure pas du tout, ni par le trône... Excuse. Ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Quand on parle du ciel, on parle des cieux. Notre Père qui est aux cieux. Bien, on parle de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Dieu. Cette conscience élevée. C'est vrai, je pense à l'heure. Mais ça montre aussi comment humainement, on a entendu ça. « Je le jure, je le jure, on regarde en haut, là. » Quand on entre dans la conscience de vérité, non seulement on n'a plus besoin de moins en moins, de se faire dire, de ne pas faire de promesses en l'air ou d'impliquer Dieu là-dedans dans des choses humaines, c'est comme s'il y a l'humilité qui s'est développée et on est conscients que... « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Oui, puis on est conscients que il y a juste... Tu sais, on ne joue pas sur le trône de Dieu dans le sens qu'il y a juste Dieu, il y a juste cette... Si on s'abandonne complètement à cette conscience-là, il y a juste ça qui est fiable, dont les promesses sont tenues, dont les serments sont accomplis. Alors, on... Tu sais, cette humilité de dire, ben, c'est pas de ma juridiction de jurer, justement. C'est pas moi. Je peux pas faire ça. Je peux pas promettre, moi, humainement. Alors, je m'en remets. Ça, c'est de la juridiction de ce qui est permanent. Je m'en remets à la volonté de Dieu. Donc, je jure pas par le trône de Dieu. Je jure pas sur la terre non plus. Donc, je prends pas à témoin d'autres humains. Tu sais, parce qu'on fait ça, hein? J'en prends la terre à témoin. Tiens, je te prends à témoin. Ah, vas-y, témoin! Qu'est-ce que t'as vu? Hein? J'ai pas fait ça. Tu sais, prendre l'autre à témoin, c'est comme de penser que là aussi, il y a quelque chose de fiable, de solide. Alors que si on entre dans l'humanité, quand on entre dans la conscience de vérité, on se rend compte, la terre est au Seigneur. Tout ce qu'elle contient. Alors, comment, moi, je peux prendre à témoin quelqu'un en ma faveur? Alors, c'est pas un royaume divisé que le royaume de Dieu. Alors, je laisse. Je laisse. Je jure pas sur personne, sur mon grand-père, sur ma grand-mère. Ça n'a aucune valeur. Et l'éclairage, hein, du marche-pied aussi, là. Ah, mais ça, c'est... Ça, ça m'a toujours intriguée. Je dis, ben, voyons, c'est pas cette histoire de marche-pied. La terre est le marche-pied de Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Puis, en entrant un petit peu, encore une fois, au-delà du symbole, parce que c'est toujours des symboles qui réfèrent à quelque chose. Un marche-pied, c'est au sens figuré. Ça, c'est intéressant des fois de voir dans les mots, les expressions, non, pas juste le sens littéral, mais le sens figuré. Un marche-pied, c'est utiliser quelque chose comme marche-pied, c'est utiliser, employé une personne ou une circonstance comme moyen de se hisser au plus haut rang, comme moyen de satisfaire ses ambitions. Alors, là, on va voir, la terre est le marche-pied de Dieu. Ça veut dire que si on s'en remet, nous allons être des expressions de Dieu, nous allons être hissés, parce que le marche-pied, c'est aussi ce qui permet d'accéder au trône. Donc, si on s'en remet, on va être élevé, on va être amené jusqu'à ce qui n'est pas soumis à aucun autre pouvoir que le pouvoir divin. En fait, ça peut sembler un peu contraire, peut-être, ce que je vais dire à ce que vous avez entendu des autres enseignements, entre autres, la voie infinie, mais vous allez voir, c'est vrai, ça ne l'est vraiment pas. En fait, l'humanité, le monde, et même, je parle au niveau conceptuel, devient pratiquement, on pourrait dire dans quelque sorte que c'est un mal nécessaire, un mal nécessaire à l'éveil, parce que c'est par cette souffrance-là qu'on tend à l'éveil, qu'on veut s'éveiller, qu'on veut en sortir, sinon il n'y a pas de stimulation, on le voit, quand on est bien, si on n'est pas bien établi depuis longtemps dans notre pratique spirituelle, quand ça va bien, tout à coup, deux, trois jours sans méditer, ça va bien, tout va bien, la santé va bien, les finances vont bien, les relations vont bien, on oublie tout ça, on voit que c'est comme quelque chose de très intéressé dans notre pratique spirituelle, il ne faut pas se taper sur la tête avec ça, il faut juste s'en rendre compte, puis dire, ok, c'est pas une fin en soi, mais c'est ça, la terre, c'est-à-dire, bon, l'humanité, est aussi, dans toutes les traditions mystiques, on le dit, c'est comme, c'est la meilleure place, la meilleure place pour l'éveil, c'est pas, chez les bouddhistes, on dit, c'est pas dans le royaume animal, c'est pas dans le royaume végétal, c'est pas dans le royaume des demi-dieux ou des dieux, c'est une autre conception, là, mais, non, c'est dans le royaume humain qui se situe à peu près au milieu, c'est comme, dans la moyenne de la souffrance, c'est comme, on souffre pas trop pour pas être submergé, juste assez pour vouloir s'en sortir, puis on n'est pas trop bien non plus comme les demi-dieux et dieux, ou on y pense même plus, par des parallèles avec différents états humains, puis le marche-pied, donc, il est, si on se laisse, on va être élevé, puis nous, on le vit humainement, on a l'impression comme de, comme de monter des marches, tranquillement, c'est comme si on sent que, on le vit comme ça, nous, humainement, que c'est graduellement, pas par pas, puis des fois, on a l'impression de dépouler les marches aussi, mais ça, c'est juste quand on retombe dans cette idée que c'est par nous-mêmes, puis que c'est par nos propres efforts, là, on a l'impression de revenir à la case départ, mais aussitôt qu'on s'en remet, on a l'impression d'être amené, d'être amené quelques marches plus haut, puis un autre sens intéressant de marche-pied, dans d'autres traductions, c'est, la terre est l'escabeau de Dieu, puis l'escabeau, c'est un petit banc sur lequel on s'agenouille. Ah, c'est merveilleux. Donc, la terre, c'est-à-dire l'expérience, notre sentiment d'humanité, est ce qu'il y a à faire à ce qui nous est, ce qui nous est le plus bénéfique dans cette expérience-ci, c'est de nous en remettre, de nous en genouiller, c'est-à-dire d'entrer dans l'humilité par moi-même. Et là, il y a une belle parole d'Ésaïe qui dit, c'est comme si c'est l'éternel, la conscience divine qui parle, j'habite dans des lieux élevés, c'est-à-dire, j'habite dans des lieux élevés, mais je suis avec l'homme contri, ça veut dire l'homme qui est conscient qu'il n'est pas bien aligné, qu'il n'est pas sur le bon chemin, en pensant qu'il a sa propre vie à vivre par lui-même. Je suis avec l'homme contri et humilié, afin de ramener les esprits humiliés, et là, on voit les marches, afin d'être élevés. Juste précision importante, quand on parle humilié, on parle d'humilité, dans cet ancien langage, on ne parle pas de l'humilier au sens où on l'entend aujourd'hui, d'être humilié. Vivre des humiliations humainement, bien que des fois, ça peut être... C'est toujours en référence à humilité, je suis avec l'homme humble, pas l'homme humilié, ce qui ne l'exclut pas nécessairement. Afin de ramener les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrés. Donc, ça montre que si, effectivement, on vit cette expérience humaine, puis on le voit comme... Bien, ça, c'est l'escabeau de Dieu. C'est-à-dire que moi, j'ai à me placer dans une position d'humilité, c'est-à-dire réaliser que par mes propres moyens, je n'y arriverai pas. Et là, je vais être élevée, je vais le vivre comme ça, en tout cas, tranquillement, marche par marche, jusqu'à ce que j'arrive dans cet esprit d'unité avec le divin. La conscience de Dieu, c'est ma conscience. On n'est pas... Il n'y a pas de conscience séparée. Et je ne jugerai pas par Jérusalem. Ah, la ville saine. La ville... En fait, ça aussi, c'est intéressant. C'est Jérusalem, c'est Yerushalem, donc la cité de la paix. Cité de la paix. Donc, et on le sait, ou en tout cas, si vous ne le savez pas, vous allez le savoir, dans l'Apocalypse, c'est-à-dire dans la Révélation, le dernier livre de la Bible, on parle de la Jérusalem céleste. Donc, on fait référence ici à ça, c'est-à-dire cette ville de la paix, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas quelque part dans le ciel, on ne va pas être amené par des extraterrestres quelque part à la Jérusalem céleste, mais c'est à l'intérieur. C'est un état de conscience. C'est un état de conscience, exactement. Alors, comment on peut jurer par Jérusalem? Parce que quand on est dans cet état de conscience de paix, on n'a pas besoin de jurer. On n'a pas besoin d'essayer de convaincre les autres. Il y a... On est dans l'air. On est dans... Puis on est en unité avec... Bien, ça ne se fait pas du jour en main. Puis oui, ça peut être passager. On peut le... Pas parce qu'on le vit de façon passagère que cela est passager. Cela demeure. Mais nous, on y est aligné de façon passagère. Mais quand on est dans son... Quand on... Quand cette paix jaillit de l'intérieur, on n'a pas à prêter serment de quoi que ce soit, cela s'accomplit à travers nous. Ça se démontre. Ça fait qu'on n'est pas à dire « Oui, oui, je te le promets. » « Oui, oui, ça va se faire. » « Oui, oui, oui. » C'est comme ça se fait. On n'entend dans ce tonnerre d'ici. Dans la grâce. On est dans l'action divine qui se fait. Et justement, juste pour conclure ce petit passage-là, justement dans Ésaïe, moi aussi j'en avais un qui disait, et encore une fois, ça vient nous rappeler que la parole, que la loi était éclairée dès le début. Ésaïe le rappelle en disant « Ainsi parle le Seigneur, le ciel est mon trône, la terre mon marche-pied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel serait le lieu de mon repos? Toutes ces choses, c'est ma main qui les a faites. C'est ainsi que toutes sont venues à l'existence. » Alors, je veux dire, on peut bien jurer par ça, mais toute la terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient. On peut juste s'en remettre. Quand on réalise ça, on peut juste dire, voyons, par moi-même, je ne peux pas tenir aucune promesse, par moi-même, il n'y a aucun serment que je peux tenir. Alors, ça nous encourage. à pu jurer, ni même sur notre tête. Oui, c'est ça. On va le voir un petit peu plus loin parce que c'est dans le serment sur la montagne. C'est un passage qui m'est très, 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 très cher, que j'adore, qui est... C'est ce fameux passage de Mathieu, dans Mathieu, qui de vous peut, par ses inquiétudes, de rallonger un temps soit peu la durée de sa vie. Vous allez voir. Je vous garde le punch, si vous ne vous en rappelez pas, de cette parole tellement, tellement, tellement profonde. Alors, ne jure pas non plus par ta tête car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. « Que votre parole soit oui, oui, non, non. » Ce qu'on y ajoute vient du mauvais. Alors, en fait, on parle ici, on parle ici du discernement. « Oui, oui », c'est-à-dire un « oui » ferme, qui nous rappelle le « amen », qui est un « oui », le « amen » qui est répété des fois après des prières ou après certaines paroles ou après un enseignement. Des fois, on voit ça dans les églises protestantes. Les gens, « Amen, amen, amen », là, on répond. Mais en fait, si on peut juste répéter « Amen » sans savoir ce qu'on dit, c'est comme dire « Inch'Allah » ou n'importe quoi d'autre. Si on ne sait pas ce qu'on dit, on ne sait pas ce qu'on dit. Mais « Amen », ça veut dire exactement ça. Moi aussi, je suis d'accord 100%, 1001% avec ça, c'est « oui », c'est « Amen ». C'est « oui », là, c'est fervent, plein de convictions et de foi et d'énergie. Alors, c'est ce « oui », là. Mais le « non », aussi, en fait, là, ça ne va pas avec le « Amen », mais en fait, c'est exactement l'enseignement de la voie infinie qui nous dit « oui, oui », la nature de Dieu. « Oui, oui, je le reconnais, je reconnais la nature de Dieu. Et non, non, je reconnais la nature de l'erreur. Les deux sont importants. » Dis pas juste, dites tout le temps « oui », là. Ça fait un mot du bon film, par exemple, « Yes Man », c'est bien, bien drôle. Très éclairant aussi. Mais non, non, c'est « oui, oui », non, non. Les deux sont importants. Reconnaissance. La nature de la réalité, de cette affirmation de la réalité intérieurement, pas juste intellectuellement, mais donc une reconnaissance éclairée. Et non, non, cette reconnaissance éclairée aussi de l'erreur. Donc, discernement. Qu'est-ce que je laisse entrer dans ma conscience? Oui, non. Qu'est-ce que je laisse entrer? Hum. Ce qu'on y ajoute vient du mauvais. C'est-à-dire, tout ce qu'on ajoute à ça, bien, ça devient du superflu. En fait, c'est du superflu, puis c'est là qu'on déboule de l'escabeau, où l'on dit « marche le pied », c'est là qu'on déboule de l'escalier. C'est qu'on est en train de vouloir donner un contour. C'est « oui, la réalité ». Je n'essaie pas de définir la réalité. Je reconnais que l'unique réalité, c'est le divin, la présence. Je lui abandonne. Je ne reconnais pas que Dieu est l'unique réalité. Ça fait que ça devrait se manifester comme une cadillac rouge. Non, ça, c'est autre chose. Là, on vient de débouler. Alors, tout le reste qu'on ajoute, on vient du mauvais. Reconnais la réalité. Reconnais l'erreur. Ne rentre pas dans les détails. Inutilement. Et de même, si on veut le traduire aussi dans notre expérience, quand on a des décisions à prendre. Puis ça, c'est intéressant parce que décision implique... Si on sent qu'on a une décision à prendre, ça implique qu'il y a une indécision. Ça implique qu'il y a deux voies possibles. Mais on s'en remet dans la grâce. C'est-à-dire, regarde, moi, par moi-même, de toute façon, qu'est-ce que je peux accomplir? Si je reste dans cette vision limitée, ça va toujours être partiel. Donc, je m'en remets dans ce qui peut accomplir, dans ce qui remplit toutes ses promesses, dans ce qui ne brise jamais ses serments. Donc, et là, à partir de là, plus on entre dans la vie par la grâce, la vie par la grâce, on accepte qu'il y a quelque chose qui nous gouverne, il y a quelque chose qui fait autorité dans notre expérience. Il y a quelque chose qui prend les rênes. Il faut les remettre, les rênes, pour que ça prenne les rênes de notre expérience. Et de plus en plus, on va réaliser qu'on a de moins en moins de décisions à prendre. C'est-à-dire, il y a comme un chemin qui nous apparaît évident comme étant le chemin juste, puis le reste, on dirait que ça tombe tout seul. Alors, ça donne des décisions fermes. Oui, oui, non, non. Et vous allez remarquer dans votre expérience, à chaque fois qu'il y a une indécision, c'est parce que soit qu'on est humainement, il y a des attaches humaines. C'est comme s'il y a des serments humains qu'on ne veut pas laisser. C'est-à-dire, j'ai promis, c'est comme si je t'ai promis que je ne te décevrai pas, il ne faut pas que je te déçoive. J'ai promis que je ferai toujours en sorte de te plaire, il ne faut pas que je te déplaise. Voyez-vous, c'est nos serments humains. Il faut les laisser. Il faut les laisser. Et vous allez voir comment ça simplifie les décisions, dans le sens que quand on est déchiré, quand on est torturé, vous observerez ça, c'est toujours, quand il y a un dilemme, ça peut être dans des toutes petites choses aussi, c'est parce que là, on fait entrer des promesses, des serments, des attaches humaines là-dedans. Ils sont toujours intéressés. Je veux dire, on promet quelque chose, parce qu'on sait qu'on va obtenir quelque chose. Qu'est-ce qui va m'apporter le plus? En retour. Qu'est-ce qui va m'apporter le plus de gratification de l'autre, de reconnaissance de l'autre, d'amour de l'autre? Alors, c'est pour ça qu'on est déchiré en deux voies. Alors que si on se laisse guider, si à chaque fois qu'on semble être devant un dilemme, parce que ça, c'est toujours humainement qu'on a l'impression qu'il y a un dilemme, parce que dans la grâce, c'est comme un chemin. Bien, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Alors, il faut se pratiquer. À chaque fois qu'on a l'impression qu'on fasse un dilemme, on s'en remet. Et puis, regarde, ce n'est pas moi qui vais prendre la décision. Si je pense que j'ai à prendre une décision petit jeu, sens personnel, si je prends une décision, c'est petit jeu aussi qui va devoir mener à bien cette décision-là. On est pris avec... Comme Paul le disait, « On est en train de semer dans la chair. » On est pris avec. On n'est pas dans l'éclairage. Puis là, on se sent comme empêtré. Parce qu'aussitôt qu'on commence à marcher, la vérité, la conscience de vérité nous a touchés. C'est comme aussitôt qu'on prend une décision, qu'on prend un chemin qui est basé sur le sens personnel, sur ses attaches, ses serments humains. C'est comme si on se sent empêtré. Oui, on est empêtré à ce moment-là. Mais à tout moment. on peut s'en remettre. On peut dire, « Wow, 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 attends une minute. » Là, je ne suis pas dans un alignement juste. Et on doit s'en remettre. On a cette parole-là, moi, que j'ai toujours beaucoup aimée. J'aime les affaires de pommet-chim. C'est dans l'Apocalypse. Je vais juste avoir ma référence. Apocalypse, chapitre 3, verset 14, qui dit, « Voici ce que dit l'Amen. » On parle du Christ, l'Amen. « Le témoin fidèle est vrai. Le commencement même de la création de Dieu. » « Je connais tes œuvres. Je sais bien que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. » C'est fort. De là, la fameuse parole, peut-être que vous avez déjà entendu, « Dieu vomit les tièdes. » C'est-à-dire, en fait, on n'est pas dans l'alignement tant qu'on est dans cette tièdeur. Nuit. Ni non, ni oui. On veut ménager le chou et la chèvre. C'est-à-dire, je ne veux pas le déplaire, puis en même temps, ce n'est pas ce que ça, mais je vais essayer de faire un compromis là-dedans. On y perd. On est dans les colonnes pour et contre. Vous savez, vous l'avez sûrement déjà fait, ça ne marche pas, ça. Ça, c'est au sens humain. C'est « qu'est-ce qui va me rapporter le plus, dans le fond? » Qu'est-ce qui va me poser le moins de souffrance, ce que je pense, ce qui va me poser le moins de souffrance. Mais il y a toujours de la souffrance à prendre un chemin qui n'est pas éclairé. On se cogne. Pourquoi on dit « ah oui, j'ai pris une décision, mais il me semble qu'il y a plein d'embûches. » Parce que quand on marche dans un chemin non éclairé, il faut s'attendre à frapper des obstacles, puis à frapper qu'on va se cogner. Alors que si on s'en remet, puis dire, à chaque matin, on part la journée, puis dire « regarde, c'est toi, c'est cette conscience, on s'en remet à cette conscience éclairée avec laquelle on est un. » Il faut reconnaître ça aussi. C'est rien d'extérieur. « Regarde, tu es là toujours. Toujours, tu m'accompagnes. » C'est ça le travail d'équipe. « Regarde, je te remets les rênes. » Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas de ma juridiction de décider, de choisir, de le chemin. Non, non. La terre est ton marchepied. C'est toi qui peux amener le chemin le plus élevé qui soit et le plus élevant pour tous les autres aussi. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas capable. Ce n'est pas dans mes compétences. Ce n'est pas dans mes compétences. Alors, on fait équipe. Moi, je vais être l'instrument par lequel ta vision est menée à bien. Je vais être l'instrument. Mais pour être l'instrument, c'est comme si on se laisse guider. On a les yeux bandés. Si on est rentre comme une barre et que la personne veut nous guider à droite et que nous... Puis là, il y a un son qui nous intéresse dans ce coin-là et on va aller voir ou on pense que c'est mieux là ou on ne sera pas guidé. Alors, il faut se laisser mou dans la confiance. Laissez notre main. Vas-y. Amène-moi. On a une question ici de Noël. Mais en fait, cette question-là, je pense que tu viens juste d'y répondre. Tu pourras me dire, Noël, dans le chat, si tu trouves que ça a répondu. Je vais quand même la lire parce que c'est intéressant. Parce qu'on se pose tout le monde les mêmes questions. à un moment ou l'autre. Oui, c'est ça. S'abandonner à la grâce est un défi pour moi. Je prends conscience des efforts que je fais par moi-même et d'une résistance intérieure pendant que je suis dans le faire. C'est exactement ça. Pouvez-vous revenir sur qu'ai-je à risquer de me laisser aller dans les bras de l'être? Le sujet d'aujourd'hui me fait penser à la séance sur l'amour de Dieu. Oui, bien, c'est ça. C'est certain que... Oui, de l'amour de Dieu. Je pense que ça peut nous faire penser à tous les sujets. Bien, c'est ça. Oui, comme tu dis, comme tu confirmes, Noël, on a justement exactement répondu. Qu'est-ce qu'on a à craindre de s'abandonner? Mais on pourrait vous donner tous les arguments et les meilleurs et les plus punchés de la parole ou de mon expérience. Marie-France pourrait faire la même chose. Plein d'autres gens pourraient faire la même chose. Mais on doit chacun individuellement en faire l'expérience de ce qu'ai-je à craindre. Qu'ai-je à craindre de m'abandonner? Tant qu'on ne l'aura pas essayé, ça peut être motivant, c'est sûr, puis encourageant de se faire dire « Regarde, moi je l'ai fait, regarde, je ne me suis pas pété la gueule. » etc., etc. Mais on n'aura pas sauté nous-mêmes encore. Il faut le faire et je vous invite, je nous invite encore et toujours à le faire dans des petites choses. On ne commence pas par essayer par se mettre une rampe et essayer de sauter à vélo ou à moto par-dessus 15 autos. On commence par essayer de voir est-ce que je suis capable juste en sautant ma petite rampe de raterrir sur mes deux roues. Je veux dire, on y va. Mais on peut se pratiquer au quotidien, je ne sais pas. En fait, seulement j'ai eu une offre pour aller faire telle chose. De ne pas se faire une idée par nous-mêmes, de tout de suite dire « Non, pas ma volonté, non, pas ce que je pense être le mieux, ce que je pense qui va être le plus agréable, ce que je pense... » Non, 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 je laisse ça. Puis là, j'attends que ça soit éclairé. Puis c'est intéressant parce qu'en m'arrêtant sur ce sujet-là, justement des choix, des décisions, de s'en remettre. Je suis tombée sur un extrait d'un écrit dans la Voix infinie où Joe raconte son expérience. Il y a l'expérience de Joe, mais je peux d'abord témoigner d'une expérience aussi où quand on avait la maison à Montébélo, il m'arrivait des fois la pensée montait parce qu'on dirait que je sentais ça venir. Mais, oh mon Dieu, si jamais on part d'ici, si on veut vendre... Là, je voyais toutes les démarches. Je voyais ça bien compliqué. Oui. Oui. Tu sais, avant, avant même que ça devienne clair que c'était ça qui était à faire, c'est comme embarquer là-dedans, puis là, toutes les démarches, puis se trouver une autre place. Écoute, je ne m'y arrêtais pas longtemps cette pensée-là parce qu'il y avait vraiment une lourdeur. Quand le moment est venu, une journée où c'était clair que c'était ce qui était à faire, bien, c'est ça la bonne nouvelle. C'est quand qu'on se laisse guider, parce que quand c'est devenu clair qu'on se l'ait dit, qu'on sentait la même chose tous les deux, que c'était le temps... Mais tout ça, parce qu'on s'est entraînés, on s'est entraînés... À se mettre à l'écoute. À se mettre à l'écoute dans toutes les petites choses, dans les choses qui me semblent futiles. Ou anodines, mais... Et là, c'était clair. À ce moment-là, bien, la mise à bien de la décision, c'est plus nous qui faisons la suite. Et c'est là que je m'en suis rendue compte de façon très marquée. OK, oui, c'est vrai qu'on pose des actions. OK, on va appeler le courtier avec qui on a fait affaire. Ah oui, OK. C'était comme une évidence, c'était comme clair. Il n'y avait pas deux choix. On appelle-tu un tel ou un tel? Non, on va appeler celui avec... OK, on l'appelle. Oui, oui, je peux être là lundi. OK, la maison est mise en vente. Trois semaines plus tard, c'était fait. Mais dans le processus, il y a eu plein de moments où on s'en remettait encore parce que là, trois personnes avaient fait une offre. OK. Humainement, c'était déchirant. Ah, vers qui on... Quelle offre on accepte? Quelle offre? Si moi, je prends la décision, il faut que j'accepte que je vais porter tout le reste après ça. Les conséquences. Alors que si je m'en remets... Sans prendre la décision humaine, on a à souffrir les conséquences humaines. Puis apporter le fardeau de mener à bien toutes les démarches. Mais là, je me suis rendue compte que c'est pas une fois qu'on va s'en remettre. c'est à tout moment. Puis à tout moment qu'il y a un autre choix à faire où on peut être tenté de penser « Ah, c'est moi, il faut pas que je fasse le bon choix, sinon... » « Ah, attends une minute, là, je suis en train de penser que la terre m'appartient puis que la maison m'appartient puis qu'il m'appartient de décider à qui maintenant va... à qui appartient... à qui va être temporairement ce toit maintenant. C'est pas à moi. C'est pas à moi. Et puis, Joe dit quelque chose d'intéressant. T'sais, toute notre expérience de frustration et d'erreur vient de notre peu d'inclinaison à attendre suffisamment pour que le Christ nous dirige. On est souvent trop empressés. Parce qu'on pense qu'il va avoir un problème si on prend pas la décision assez rapidement, si... fait qu'on se précipite. La plupart d'entre nous hésitent à attendre le moment de prendre une décision, insistant au contraire pour connaître la réponse à l'avance. Nous voulons savoir ce qui nous attend, ce que demain nous réserve ou même connaître les décisions à prendre pour l'année suivante au lieu d'attendre que le moment véritable soit venu et de laisser alors Dieu mettre les mots dans notre bouche et nous révéler la décision à prendre jour après jour, la main tombe jour après jour, la sagesse, les conseils nécessaires pour cette journée sont donnés. Dieu ne nous donne pas souvent de conseils une semaine à l'avance. Nous les recevons quand nous en avons besoin. Et pour ça, il faut écouter. Puis, ça rappelle la parole aussi qui dit, les disciples qui s'inquiètent quand Yeshua dit « OK, allez de par le monde, proclamez la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on va dire? » Il ne s'inquiéte pas, ce n'est pas vous qui allez parler, c'est l'Esprit qui va parler à travers. On peut l'entendre pour nous aujourd'hui. On va terminer cette rencontre avec la méditation. Merci, merci à tout le monde qui ont contribué par les dons de gratitude. Ça nous permet de poursuivre avec tous ces moyens techniques qui deviennent de plus en plus nécessaires. Je ne sais pas s'il y en a peut-être qui ont essayé par le téléphone. Ça ne fonctionnait pas. C'est réglé. Je l'ai réglé tantôt. Il y avait un petit problème sur le nouveau site. Il faut aller voir d'autres nouveaux sites. C'est la même adresse, le noblechemin.org. C'est la même adresse, mais tout un nouveau site complet, complet, avec plusieurs nouvelles choses, très épuré. L'essentiel est là. C'est vraiment ce qu'est le noblechemin pour le moment. Alors, je vous invite à entrer dans cette méditation pour terminer avec un chant. Un chant très méditatif. C'est juste la voix. Je l'invite à chanter avec nous. Juste l'écouter une première fois. Puis ensuite, juste pour voir l'air, qui n'est pas compliqué du tout. C'est un chant. Vous allez peut-être dire, oh boy, c'est traditionnel. C'est comme ça on était à messe ce matin. Kyrie eleison, Christe eleison. Je prends juste quelques secondes juste pour en donner le sens, pour que ça en fasse une belle méditation. Kyrie, c'est Seigneur, et Christe, c'est Christ. Eleison, on l'a faussement traduit par, ou en tout cas, trop facilement traduit par « prend pitié ». À une certaine époque, ça voulait dire autre chose, mais déjà, en fait, je me rends compte pour avoir parlé avec plusieurs personnes d'Europe, en tout cas dans le passé, où on me disait, la pitié, ce n'est pas négatif. Ici, au Québec, c'est extrêmement négatif. « Prend pitié », c'est comme, on se sent comme si on était en dessous du tapis, déjà six pieds sous terre, je ne sais pas trop. mais Eleison vient de « Eleos », la racine « huile » en grec, qui nous rappelle plutôt de « Seigneur, Christ, prends soin, prends soin ». Alors, ça peut être comme une sorte d'abandon, une sorte de demande, mais ultimement d'abandon, mais aussi de reconnaissance. Je sais que tu prends soin. Je sais, je sais, je sais. et ça nous rappelle l'origine, l'unique source qui est le Seigneur, Dieu. Il n'y a qu'une source, c'est Dieu qui se manifeste, qui est, pas qui se manifeste, mais qui est conscience individuelle, Christ. Pour moi, c'est une prière extrêmement complète. « Qu'il y ait les sommes, Christ et les sommes » me rappelle la source, ma vraie nature, qui est toujours présente. qui prend soin. Et ensuite, on va terminer avec une période de silence. Par la suite. Christ est le Isul, Christ est le Isul. Christ est le Isul. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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